On passe au sport à 6h07 sur Europe 1 avec la fin hier soir de la 16ème journée de Ligue 1 de football, le PSG accroché par le LOSC. Un match nul un partout arraché dans le temps additionnel, les Parisiens qui restent tout de même premiers au classement tournent maintenant leur regard vers le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Verdict à midi au siège de l'UEFA en Suisse, le PSG héritera soit d'un adversaire très coriace, soit du petit poussé Cyril Delamordiri. Oui le meilleur tirage possible c'est la Real Sociedad, le club basque a réalisé une petite sensation en terminant premier de son groupe devant l'Inter Milan. L'actuel 6ème du championnat espagnol participe pour la 5ème fois seulement à la Ligue des Champions, mais une autre équipe espagnole est à la portée du PSG. Et surprise, il s'agit du FC Barcelone, assure le consultant football d'Europe 1 Alain Giresse. Même s'ils sont en train de remettre une équipe en route, je pense que c'est pas encore le grand Barça, ça serait possible pour le PSG de pouvoir se qualifier. Et à l'inverse, l'épouvantail de ce tirage c'est Manchester City, le tenant du titre emmené par le redoutable attaquant Erling Haaland est au-dessus du lot. Le champion est moins souverain en Angleterre que la saison dernière, mais la saison n'est pas finie pour eux, on serait dans la catégorie supérieure d'adversaires. Parmi les dernières possibilités, Real Madrid, Bayern Munich, Arsenal ou encore l'Atletico de Madrid. Paris qui aura le gros inconvénient de jouer le match retour de ses 8ème de finale à l'extérieur.